Yo tout le monde c'est Yolande, allo tout le monde c'est Loana Aujourd'hui comment vous dire qu'on est méga contente de votre truc pour la première vidéo de 2019 Tout à l'heure elle a dit 2020 Alors du coup écoutez pour cette première vidéo ce sera une FAQ On vous a tout simplement posté une petite story Instagram pour vous dire que vous faisiez une FAQ Du coup on va essayer de répondre à un maximum de questions les plus intéressantes etc Je m'excuse avant tout pour ma voix, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo qu'on filme Et on est encore en décembre, enfin fin décembre Et ma voix c'est catastrophique J'étais malade, j'ai eu une extraction de voix Donc désolée mais bon c'est vrai que j'ai pas une voix normale Avant de commencer comme vous avez pu le remarquer dans la miniature nous avons reçu une note à TROPHÉE Qu'on a toujours pas ouvert alors je vous montre pas l'autre sens parce qu'il y a notre adresse etc C'est très YouTube Du coup on va l'ouvrir ensemble Par contre la question qui va se poser c'est qui est-ce qu'il aura dans sa chambre Oui hein Il est en bas Il est magnifique Regardez ! Il est sublime ! On se voit à l'intérieur ! Mais ouais il est top ! Mais ouais ! C'est joli hein ! Donc c'est écrit Twinciolo 100 000 abonnés ! 100 000 ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Merci infiniment c'est même plus un chiffre ! C'est vraiment une communauté qui est derrière nous, c'est incroyable ! On peut que vous remercier ! Voilà c'est extraordinaire ! Voilà du coup c'est pour ça qu'on commence bien 2019 ! C'est notre cadeau de Noël qui est un petit peu en retard ! Donc vraiment merci infiniment pour tout ! En tout cas il est juste magnifique ! En plus de ça c'est écrit sous notre notification ! Je suis méga contente ! Donc écoutez on va commencer par filmer la FAQ ! Vous nous avez posé énormément de questions sur Instagram, j'en ai screené quelques-unes, on va essayer de répondre assez rapidement pour répondre au maximum de questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup ! On va répondre aux plus intéressantes, on va pouvoir répondre à quel âge vous avez, comment vous vous appelez etc... Première question, ça commencerait bien, vous fumez ! Non ! Et on a jamais fumé ! Donc c'est vrai que ne fumez pas quoi, c'est absolument pas une chose à faire ! Quand je vois dans mon entourage toutes les personnes qui fument, ils toussent comme jamais, enfin c'est un truc à ne jamais faire ! Deuxième question, vous avez commencé vraiment à choisir votre style vestimentaire grâce aux opportunités de partenariat ? Donc d'un côté je dirais que oui ! Parce qu'au début on avait un style qui était assez basique, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir recevoir certains vêtements, on a osé prendre des articles qu'on n'aurait jamais acheté en temps normal ! On va être clair avec vous, quand il y a des marques qui nous contactent pour recevoir des vêtements gratuitement, c'est gratuit, donc du coup on en profite pour choisir des choses qu'on n'aurait jamais choisi nous-mêmes ! Et finalement en fait on est hyper contente quoi ! Donc c'est vrai que oui, on dirait que c'est grâce aux partenariats qu'on a vraiment eu notre style aujourd'hui ! Voilà ! Si vous avez un rêve à choisir, lequel ce serait ? Toi tu sais que c'est lequel le mien ! Ouais ! C'est allé en taillante moi ! Ouais c'est dingue ! C'est un rêve énorme, je te jure ! Bah moi c'est vrai que j'ai pas vraiment de rêve comme ça, mais c'est que quelque chose que je voudrais faire plus tard, c'est participer à une émission de télé du genre Beauty Match, l'IRM Shopping, un dîner presque parfait, ça serait juste génial ! Imaginez on fait ça à deux, genre ce serait un peu la compétition et tout, j'aimerais même voir ce qui se trouve vraiment derrière un écran, les caméras et tout, ça doit être génial ! Ensuite vous avez eu combien en français l'année dernière ? Alors on a eu les mêmes notes, à l'oral on a eu toutes les deux 17, et en français elle écrit 8, et moi 7 ! Le pire c'est que toute l'année on a vu que bosser ! On a eu cette note là, bon alors que dans tout nous DS de l'année de première on a eu près de 14, et là on est 8 quoi ! Prochaine question est ce que vous disputez souvent ? Bien sûr que oui ! Juste avant de filmer cette vidéo on s'est disputé, est-ce que j'ai dû l'attendre 3h parce que ma dame elle prend 3h à se maquiller, se coiffer, à se préparer, etc. Et après j'avais tout préparé, ça fait l'heure, et descendu je lui ai envoyé un message comme quoi c'était prêt, parce que lui on s'envoie des messages, et au final elle est jamais venue, elle a fait genre qu'elle n'a pas reçu le message, donc elle a effacé le message ! Bah oui mais je te connais par coeur ! Est-ce que vous êtes tactile ? Absolument pas, et c'est pas seulement entre nous, c'est entre tout le monde, nos parents, nos amis, nous, tout le monde, on est absolument pas défi de tactile ! Genre on aime pas se toucher, on aime pas faire des câlins, enfin ça c'est un truc, on déteste ça ! Quelles sont vos résolutions pour 2019 ? Moi j'en ai qu'une de résolution, non j'en ai deux, déjà avoir mon bac, voilà ! Moi aussi ! Et ensuite ma deuxième résolution c'est ne pas traîner en fait, d'être assise ! Moi c'est pareil ! Dès l'instant que je veux faire quelque chose c'est le faire tout de suite, ne pas traîner, ne pas perdre longtemps ! C'est exactement pareil que Yolande, c'est vrai que moi Yolande elle peut être la première à vous le dire, à chaque fois je dis, je vais le faire demain et je ne le fais jamais ! Exactement ! Donc même pour moi c'est trop fatiguant quoi ! Comment l'idée de Youtube vous est venue ? PS je vous adore, vous gérerai grave ! Merci ! Tout simplement quand on était en 6ème, vous savez les élastiques où on pouvait faire des fleurs, des hiboux, des bracelets, etc. Et bah on en faisait beaucoup et franchement c'était super beau, du coup mon père il a dit si vous voulez vous filmer, vous les mettez sur Youtube, il m'a dit non je voulais pas ! Et en fait à chaque fois j'étais dans ma chambre, je m'ennuyais, et du coup qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit je vais filmer un tuto de vernis et je vais le poster sur Youtube. En fait je crois que c'est une idée, il est un peu venu quand même de mon père. Et c'est vrai qu'on a ouvert notre chaîne Youtube, parce qu'on s'ennuie un peu ! C'est exactement ça ! Prochaine question, vous allez rester sur Youtube après vos études, ne changez pas les bests, je vous aime ! Merci aussi ! Alors ouais bien sûr qu'on va rester sur Youtube même quand on fera nos études ! Ah bien sûr ! Pas sur les normes ! C'est vrai que là cette année c'est le bac, vous êtes très très nombreux à nous demander comment est-ce qu'on arrive à s'organiser, et c'est vrai que c'est tellement une passion qu'il n'y a même pas de question de s'organiser ou pas ! Exactement ! On a envie de faire des vidéos sur Youtube, et quand on a envie, on le fait spontanément, c'est ça ! Et voilà, il n'y a pas vraiment d'organisation et tout, donc oui bien sûr on va continuer ! Chaîne Youtube, même avec nos études ! Que pensez-vous des personnes véganes ? Moi je trouve qu'il y a deux facettes, il y a la première facette que c'est un peu un effet de mode, et après je trouve qu'il y a la deuxième facette, le fait d'être proche des animaux etc, donc finalement je trouve que c'est bien ! Bah moi je trouve que c'est bien ! Mais après c'est que comme Yolande a dit, il y a vraiment un effet de mode, finalement je trouve que c'est bien ! Après moi personnellement je sais que je ne deviendrai jamais végane, parce que la viande j'aime beaucoup trop ! Après c'est vrai qu'il faut penser à ces pauvres animaux comme par exemple le foie gras, les souhaits... Non mais je trouve que c'est bien les personnes véganes en soi ! Votre phobie ! Toi ta phobie c'est d'être malade ! C'est pas d'être malade, c'est de m'étrangler ! Ah ouais d'étouffer ! Ça c'est ma phobie pure ! Parce que j'ai déjà eu plein d'anecdotes où justement j'ai failli mourir en m'étranglant ! Donc ouais c'est vraiment ma pire phobie ! Moi franchement j'ai aucune phobie, j'ai plein des araignées c'est tout ! Ensuite vous arrivez à vous organiser avec les cours, je vous adore ! Merci beaucoup ! Alors est-ce qu'on arrive à s'organiser ? Bah totalement parce qu'on est tellement passionnés par ce qu'on fait qu'on se pose aucune question ! Et ça c'est fait spontanément donc y'a pas de question d'organisation ! On avait aucun objectif ! En fait on s'est lancé sans réfléchir ! On s'ennuyait ! On était en 6ème, on avait 11 ans ! On savait pas quoi faire ! On n'était pas en 6ème, on était en 4ème ! Ah ouais exact, c'est 4ème ! Est-ce que vous êtes des vrais ou des fausses jumelles ? Des fausses ! C'est vrai que beaucoup de personnes pourraient croire qu'on est des vrais parce qu'on se ressemble ! Mais on est des fausses ! Vous aimez les fêtes ? Sinon continuez comme ça ! Absolument pas ! On est anti-fêtes, anti-soirées, danse, chant ! Donc en fait on est des filles qui sont très calmes ! Ah très calmes, ça dépend quand ! Mais non, on aime pas du tout les fêtes ! Vraiment pas ! Est-ce que vous allez faire une rencontre avec vos abonnés dans le Nord ? On vous adore ! Merci beaucoup ! C'est nous qui vous adorons ! Pour le moment c'est pas prévu mais après le bac ouais ! Quel sport faisiez-vous lorsque vous étiez petite ? Alors on a commencé avec la natation en sport-études au collège, après on a fait de la gymnastique, et après on a fait la boxe anglaise, et maintenant c'est un sport ! Ensuite, est-ce que vous gagnez de l'argent grâce à Youtube et les partenariats ? La fameuse question ! Et bah écoutez, on va pas vous mentir ! On est sur Youtube, on a quand même un certain nombre d'abonnés, donc oui, on gagne de l'argent grâce à Youtube ! Et puis il faut savoir quand même qu'on a la chance de pouvoir gagner un petit peu d'argent pour nos études plus tard, etc. En faisant notre passion ! Qui est-ce qui dirait non de gagner de l'argent en faisant sa passion ? Enfin, c'est clair ! A un moment donné, personne ne dirait non ! Non, non ! Je fais ma passion mais j'ai pas envie qu'à gagner d'argent ! Votre plus grosse honte ! Moi je pense savoir ! J'étais en 6ème, il neigeait, je courais dans la cour de récréation, je m'ai surprise ! L'écrasé ! Je me souviens ! Le poteau ! Et j'ai glissé comme un phoque ! Il neigeait, ça glissait ! Ma pire honte ! Après je me suis bloquée dans l'écrasé, il y a tout le monde qui me regardait ! La honte totale ! TOTALE ! Bah moi, sincèrement, je pense que je dois en avoir des hontes ! Mais je ne pourrais malheureusement pas vous dire parce que je ne me souviens pas pour mieux ! Vous tournez combien de vidéos par jour ? Bah ça, ça dépend du jour ! Souvent, quand on est vraiment une journée très productive, on pourra filmer jusqu'à 3 ! Parce que ça prend du temps quand même ! Mais sinon, souvent c'est 2, on va dire ! En moyenne, c'est 2, ouais ! Combien avez-vous de moyenne au collège ? Moi j'avais 17 ! J'avais 17 ou 16 et demi, un truc comme ça ! Donc ça change vachement du lycée ! Alors comment vous avez choisi le nom de votre chaîne ? Et pourquoi vous ne faites pas un compte Instagram en commun ? Là, sincèrement, je ne comprends pas comment vous êtes encore nombreux à ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom ! Twins, ça veut dire jumelles ! YOLO, c'est Yo pour Yolande, Lo pour Loana ! Donc c'est nos initiales de prénoms en fait ! C'est ça ! Et pourquoi on ne se fait pas de compte Instagram en commun ? Parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses ! Et c'est vrai que comme on a commencé avec un Instagram individuel, on va continuer comme ça ! Prochaine question ! Est-ce que, étant plus jeune, vous aurez pensé être YouTubeuse ? Alors là, franchement, jamais de la vie ! Il faut savoir qu'on a eu notre premier téléphone en 4ème, justement, à l'année où on a fait des vidéos sur YouTube ! Je pense même que c'est ça qui nous a un peu lancé sur YouTube ! Et il faut savoir que du coup, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'ordi, ni de tablette ! Donc en gros, on ne regardait même pas YouTube ! Donc non, absolument pas ! Prochaine question ! Est-ce que ça vous arrive de penser à la même chose au même moment ? Ça, c'est une superbe question ! Quand même ! Très souvent ! Même par moment, Yolande, elle pense à une musique dans sa tête, du coup elle chante ! Et moi, je chante le même moment dans ma tête ! C'est ça qui est bizarre ! Des fois, genre, on rentre des cours, on descend du bus... Ouais ! On peint le pot ! Et là, d'un coup, on va chanter la même musique en même temps ! C'est trop bizarre ! Est-ce que, tout tard, vous aimeriez faire d'autres collaborations avec d'autres YouTubeurs ? Bah, c'est vrai que c'est toujours cool ! Moi, j'aime beaucoup le requin ! Ouais ! On a eu la même évolution, tu vois ! Ouais, ouais ! Et en fait, il fait beaucoup de vidéos où ils testent des tacos, etc. Je trouve ça hyper drôle ! Il est vraiment drôle de faire un personnage ! Du coup, plus tard, pourquoi pas avec d'autres YouTubeurs et YouTubeuses ! Depuis quand vous monétisez votre chaîne YouTube ? C'est une très bonne question aussi ! C'est assez récent ! Très très récent ! Je crois qu'on a commencé à monétiser notre chaîne à partir des 80 000 ! Ouais ! Nous, on savait même pas que c'était possible de monétiser une chaîne YouTube ! Je vous le dis clairement ! C'est notre cousin qui nous avait dit « Ouais, vous savez qu'avec YouTube, on peut gagner des sous et tout ! » Et nous, on fait toute cette époque ! Du coup, c'est vrai qu'à nos 80 000 abonnés, on a commencé à monétiser ! Après, ça a été beaucoup d'étapes ! Ça, on vous en parle pas ! C'est beaucoup trop compliqué ! Mais voilà, à partir de nos 80 000 abonnés ! Votre quelle expérience avec les partenariats ? Bonne question ! Il y en a un ! On vous en a déjà parlé dans le Mugbang ou vous voulez là ? Une catastrophe ! Vraiment, ça a été... Catastrophe ! C'est un site de chaussures qui vend des Nike, etc. Qui nous a contactés afin de promouvoir leur site ! Et on a vu qu'il n'y avait pas non sous les gars ! Enfin, c'était un site qui était faux ! Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je suis très méfiante sur ça ! On n'a pas envie de vous proposer des sites arnaques ! Où vous allez commander dessus et vous n'allez rien recevoir ! Enfin, nous, c'est pas du tout notre but ! Du coup, on fait extrêmement attention à ça ! Pour qu'en gros, vous ayez confiance en ce qu'on vous propose ! Donc bref, en gros, c'était un faux partenariat ! Après, on en a tous les jours des demandes ! Je veux dire, il y a plusieurs youtubeuses quand même qui se sont fait arnaquer ! Ils les ont menacés ! Donc vraiment, c'est notre pire expérience ! Des vidéos avec vos potes sur la chaîne ! Pour le moment, ce n'est pas prévu ! On navigue de temps en temps sur la chaîne ! Genre, on a un grand-père, notre mère, tout ça, tout ça ! Mais c'est vrai qu'avec des potes, bon, c'est pas vraiment prévu ! On est vraiment dans d'autres mondes ! De modes, d'existations, etc. Donc je ne pense pas ! Non, je ne pense pas ! Dernière question ! Qu'est-ce que vos parents me pensent de votre chaîne YouTube ? Alors, mon père, il est à 100% avec nous ! Il nous suit à fond ! Limite, il est aussi content que nous, en fait ! Ah non, mais il est vraiment à fond ! C'est pour ça qu'on le remercie, hein ! Parce que ça fait plaisir ! Parce qu'il donne beaucoup de conseils et tout ! Après, notre mère, bon, elle ne s'y connaît pas trop ! Les réseaux sociaux, etc. Donc, bon, elle est contente pour nous ! Mais elle ne se préoccupe pas trop de tout ça ! Non, pas du tout ! Écoutez, cette vidéo, elle est déjà terminée ! J'espère du fond du corps qu'elle vous aura plu ! Vraiment désolée si on n'a pas répondu à toutes les questions ! On a quand même essayé de répondre à un maximum de questions assez intéressantes ! Dans tous les cas, je voulais juste revenir sur ça ! Merci mille fois ! C'est seulement grâce à vous qu'on est arrivés là ! Donc, merci pour tout ! Et il faut savoir que ce n'est même pas notre trophée à nous ! C'est vraiment à toute la communauté ! C'est à toutes les personnes qui nous regardent ! Merci à vous ! Vous êtes de plus en plus nombreux ! On ne peut que vous remercier ! Merci pour les comptes fans ! Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes ! Ça nous fait tellement plaisir ! Et merci infiniment ! Donc du coup, écoutez, sur ces beaux mots, on va se quitter là ! Je vous souhaite vraiment de passer une excellente année 2019 ! Que du bonheur pour vous ! On fait d'énormes bisous et on se retrouve très vite ! Ciao !